Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous vous proposons un zoom sur la cellule d'urgence départementale et le plan de soutien à l'élevage et nous vous présentons le pôle Réagir. Bon JT ! Alors que la conjoncture ne repart pas aussi vite qu'espérée dans de trop nombreuses productions, le travail syndical se poursuit. Réunie en conseil d'administration le lundi 12 octobre dernier, la FDSEA de Vendée a invité une nouvelle fois tous les éleveurs à se faire connaître de la cellule d'urgence avant le 30 octobre. Cette cellule départementale est à destination de toutes les exploitations qui sont en difficulté économique et financière. Elle a pour vocation d'identifier la nature des difficultés, de poser un diagnostic et d'orienter les agriculteurs vers les mesures pour lesquelles ils peuvent être éligibles. A charge ensuite aux exploitants de déposer une demande complémentaire auprès de l'organisme fléché par la cellule d'urgence. Plusieurs mesures sont aujourd'hui mises en place. D'un point de vue fiscal, les agriculteurs propriétaires peuvent faire une demande de remise gracieuse de la taxe sur le foncier non bâti. Les agriculteurs fermiers peuvent faire répercuter cette remise gracieuse directement sur les impositions non professionnelles. D'un point de vue bancaire, un formulaire de fonds d'allègement des charges de tout élevage peut être déposé à la DDTM jusqu'au 30 décembre 2015. Attention cependant, compte tenu de l'urgence de la situation et de l'enveloppe budgétaire disponible, les dossiers déposés avant le 30 octobre seront traités en priorité. A noter que pour le FAC élevage et en particulier l'année blanche, les critères d'accès ne sont toujours pas fixés. D'un point de vue social, une demande de report et d'étalement des cotisations sociales peut être faite auprès de la MSA. Une demande de calcul des cotisations sociales sur les revenus de l'année N-1 est également possible. Cette mesure est accessible aux exploitants dont les revenus professionnels déclarés à la MSA sont inférieurs à 4 184 euros. Pour cette mesure, la demande doit être faite auprès de la MSA avant le 30 octobre. La FDSEA et les JIA de Vendée regrettent que le critère d'accès initialement annoncé à 12 000 euros de revenus professionnels ait été divisé par 3 par les pouvoirs publics, sans concertation avec la profession. En résumé, jusqu'au 30 octobre, vous pouvez vous faire connaître de la cellule d'urgence, renvoyer le dossier FAC tout élevage à la DDTM, renvoyer le formulaire de demande de calcul des cotisations sur les revenus N-1 à la MSA. En parallèle, vous pouvez faire une demande de remise de la TFNB auprès des impôts et de report des cotisations sociales auprès de la MSA. Si vous n'avez pas fait de demande d'ATR en août, n'oubliez pas non plus de renvoyer votre formulaire à la DDTM avant le 31 octobre. Des précisions sur certains dispositifs et critères d'accès sont toujours en attente. Toutes les informations concernant le PSE sont régulièrement mises à jour sur Agri85 dans la rubrique « Plan de soutien à l'élevage » accessible en page d'accueil. Avec une vingtaine d'entretiens de plus que l'année dernière, le pôle Réagir constate au quotidien l'impact de la crise de l'élevage sur les exploitations du département. Conseil, orientation, ce service repris par la CGA en 2012 apporte un soutien aux agriculteurs. On est deux actuellement dans ce service, Isabelle Mercier et moi-même, pour accompagner les agriculteurs qui rencontrent des difficultés soit structurelles, soit conjoncturelles au niveau économique. L'objectif étant de les aider à prendre des décisions sur le moyen terme, soit pour les aider à redresser la situation, ou alors à les accompagner dans une cessation d'activité, dans les moins mauvaises conditions possibles. On intervient toujours sur demande des exploitants. Ils nous appellent et puis on leur propose, lorsqu'elles nous apparaissent adaptées, un premier rendez-vous gratuit. A l'issue de cet entretien, plusieurs moyens d'action peuvent être mis en place, comme des plans de consolidation ou la recherche de pistes d'amélioration technique et économique. Le pôle Réagir est également présent chaque semaine lors de la cellule d'urgence à la préfecture. Les conseillers peuvent ainsi répondre aux questions des éleveurs sur le plan de soutien et les dispositifs d'aide existants. Au-delà du soutien administratif, le pôle valorise avant tout le contact personnalisé. On accorde une importance particulière à la relation humaine avec les exploitants parce que quand ils viennent nous voir, souvent ils ont une perte de confiance en eux. Et le premier travail consiste à redonner de la confiance et qu'ils s'approprient leur situation pour qu'ils voient qu'en fait il y a des choses à faire et qui sont de leur ressort. Pour faire suite aux tables rondes laitières nationales organisées cet été, la section lait de la FDSEA de Vendée poursuit sa mobilisation en lien avec les sections lait de la région Charente-Poitou. Plusieurs rencontres avec les coopératives du département sont notamment prévues dans le courant du mois d'octobre afin de maximiser la transparence sur leur politique de prix. Dans ce cadre, les producteurs ont rencontré le conseil d'administration de Tera Lacta jeudi 15 octobre. Pour cette entreprise, les engagements pris par la filière cet été ne permettent pas une revalorisation des prix du lait des producteurs Tera Lacta en raison de la faible proportion de produits concernés. Dans l'état actuel des marchés, les perspectives pour la fin d'année restent donc inférieures aux attentes des producteurs. Un bilan syndical de ces discussions sera dressé à l'issue de ces rencontres. De nouvelles actions avec les producteurs pourraient avoir lieu cet automne. L'ESA d'Angers a fait le plein de participants vendredi dernier à l'occasion des premiers rendez-vous de l'agriculture connectée. Au programme table ronde, agri-pitch, atelier technique, mini-salon exposition et démonstration de matériel innovant. La journée a soulevé les problématiques et changements de demain en évoquant notamment le Big Data. Pour faire suite à notre réserve d'eau qui a été mise en place en ZERE où nous nous sommes posé beaucoup de questions lors de l'acquisition de matériel et de réseau, il a été décidé de créer une formation sur la Vendée avec le PIS pour répondre justement à toutes ces questions que nous on a pu se poser, que vous vous poserez certainement quand vous créez votre prochain site où vous changerez de matériel, des questions qui étaient liées avant tout à l'économie d'énergie, à la mise en place du réseau, à l'agronomie aussi en suivant, liées aux nouvelles cultures, liées à l'optimisation de l'irrigation et vraiment avoir une idée vraiment très neutre et garder notre maîtrise d'ouvrage jusqu'au bout. Et pour ce faire, je vous invite donc le 19 novembre à cette formation irrigation, la toute première qui est mise en place pour que nous puissions échanger nombreux autour de ce thème qui est vraiment un thème d'actualité. Réunis en début de mois, les responsables régionaux de la Fédération nationale bovine ont fait le point sur les dossiers d'actualité. Le point de conjoncture réalisé a permis de constater que le marché du Vaud-Gras semble se redresser après un été difficile pour la plupart des opérateurs. Les membres de la section Vaud d'Interbef Pays de la Loire ont décidé de proposer une journée d'information aux acteurs de la filière. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire organise une demi-journée le 12 novembre prochain afin de présenter les résultats de la deuxième année d'enquête de l'Observatoire Vaud-de-Boucherie régionale. Votre JT est terminé, merci de nous avoir suivis, bonne semaine à tous et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.